Le SEO a changé et je vais vous présenter l'entièreté des nouvelles méthodes que vous allez pouvoir mettre en place pour devenir premier sur Google dans cette vidéo. Il est vraiment important que vous restiez jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous donner, vous n'allez le trouver nulle part ailleurs. On va parler de SEO 100% pensé et adapté pour votre boutique Shopify avec l'unique objectif d'attirer des milliers de visiteurs d'ici quelques semaines maximum. Le but, c'est évidemment que tout soit applicable, simplement sans passer des heures à apprendre la technique et surtout le plus rapidement possible. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify et je gère une agence de création de boutique Shopify depuis bientôt 6 ans. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner, c'est parti. Donc, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est se poser la question de pourquoi le SEO est le meilleur canal d'acquisition. Avant de comprendre les nouvelles règles du jeu, on va se demander pourquoi est-ce que c'est le meilleur canal possible. La première raison, la raison 1, c'est que le SEO, c'est tout simplement moins coûteux. Le SEO coûte littéralement moins d'argent que les autres canaux d'acquisition. Moins d'argent pour la publicité et moins de temps que pour la création de contenu, par exemple. Donc, pas besoin de dépenser pour des clics. Vous n'allez pas dépenser de l'argent pour avoir des clics. Les gens vont venir tout seuls sur votre boutique. La rentabilité, elle est quasiment de 100%. Vous allez avoir quelques coûts mineurs pour votre SEO, mais bien moins qu'avec la publicité ou qu'avec d'autres types de canaux d'acquisition, comme le marketing d'influence, par exemple. Il n'y a littéralement aucun coût d'acquisition. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer pour avoir un visiteur. Vous allez payer pour faire du SEO, une petite somme dérisoire comparée à un budget publicitaire. Et ensuite, vous n'allez tout simplement plus devoir payer. Donc, vous allez faire des économies d'échelle, puisque à chaque nouveau visiteur, c'est comme si vous dépensiez de moins en moins. C'est donc littéralement le canal d'acquisition le moins coûteux qui puisse exister. La raison 2, c'est que le SEO, ça apporte des visiteurs beaucoup, beaucoup plus qualifiés que tout ce que vous pourriez trouver ailleurs. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'ils ont activement cherché ce que vous êtes en train de proposer, ce qu'il y a sur votre boutique. Ils l'ont tapé. Ils sont donc beaucoup plus enclins à passer à l'achat, parce qu'un visiteur qui clique sur une pub, il est juste curieux, mais il est loin d'être décidé. Il n'est pas en train d'acheter. Il n'est pas certain, il est juste sur les réseaux sociaux par exemple. Ce n'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus d'acheter votre produit. Alors qu'un visiteur qui arrive via Google, il est déjà convaincu. Il est en fait déjà en train de chercher votre boutique. Vous attendiez ce visiteur et lui, vous attendez encore plus. Donc, dites-vous qu'à ce moment-là, à ce moment précis où il clique sur votre site, il a déjà envie d'acheter. Vous n'avez plus qu'à le convaincre de la manière la plus simple. C'est donc évidemment plus rentable, puisque je vous montre ce petit graphique qui explique très bien pourquoi le SEO est beaucoup plus rentable que les autres sources de trafic. C'est que le SEO est donc exponentiel, il va continuer, alors que quand vous faites de la publicité, vous pouvez avoir beaucoup de trafic d'un coup, mais dès que vous coupez le budget publicitaire, vous retombez à zéro. Vous avez sûrement déjà fait ce constat. C'est assez frustrant, c'est assez ennuyeux. Le SEO, lui, va plutôt en fait avoir tendance à être exponentiel. Et c'est notre raison 3, évidemment. Le SEO est exponentiel et ça, c'est hyper intéressant pour vous. Une fois que le site est bien positionné, le trafic va continuer d'arriver, même si vous arrêtez de travailler votre SEO. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, rendez-vous un peu compte à quel point est-ce que c'est intéressant. Vous allez pouvoir effectuer un travail beaucoup plus rapidement qu'avant, beaucoup plus rapidement que ce que vous pensez. Le SEO n'est pas si long, pas si technique et pas si ennuyeux, je vous l'assure. Et ensuite, vous allez tout simplement pouvoir profiter des fruits de ce travail pendant des semaines, des mois et des années de manière quasiment passive. C'est donc extrêmement intéressant et c'est peut-être la clé qui va vous permettre la rentabilité puisque ça va vous permettre d'avoir des milliers de visiteurs chaque mois sur votre boutique. Contrairement à la publicité qui s'arrête dès que le budget est coupé, ce qui peut poser beaucoup de problèmes, du stress et tout un tas de choses que je comprends, qui me sont arrivées, qui m'arrivent encore parfois pour certains clients et auxquels il faut faire face. Comment dépasser ses concurrents à tous les coups en trois étapes simples ? Là, on se demande pourquoi le canal d'acquisition du SEO est le meilleur et on va voir comment dépasser ses concurrents. Le SEO, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que ce qu'on vous a vendu réellement. Donc, ce qu'il va falloir se demander, c'est comment on fait ? Eh bien, il suffit de passer devant les autres. Comment on va faire ça pour passer devant les autres ? Parce que l'idée, c'est vraiment de se dire que le SEO, ça fonctionne comme ça. C'est littéralement passer devant vos concurrents. Eh bien, comment faire ça en trois étapes simples ? On verra ça ensemble à la fin de cette vidéo. Parce que pour comprendre ces trois étapes, il faut comprendre les règles du jeu. Et les règles du jeu, eh bien, on part dessus tout de suite. Le SEO que vous connaissez n'est plus le même que vous connaissez ou que vous pensez connaître du moins puisque je sais qu'on vous a enseigné beaucoup de choses sur le SEO. Vous avez entendu, vu beaucoup de choses. La majorité de ce que vous avez entendu, je vous le dis tout de suite, c'est du bullshit complet. Les personnes qui maîtrisent réellement le SEO rigolent vraiment beaucoup de tout ce que disent les gourous dont vous avez l'habitude sur YouTube et ailleurs puisque le véritable SEO, c'est celui qui fonctionne. Ce n'est pas celui qui est technique, ennuyeux, qui vous demande des sombres techniques secrètes qui viennent d'outre-tombe. Pas du tout. Le SEO, ce sont des choses concrètes et on va le voir tout de suite. Donc, le SEO que vous connaissez a changé, tout simplement parce que premièrement, l'algorithme change. Ça, c'est la vérité. Mais il faut aussi se dire que non, le SEO n'est pas ennuyeux, le SEO n'est pas trop technique, le SEO n'est pas lent. Si vous trouvez que le SEO est lent, c'est que vous ne faites pas les bonnes pratiques. Vous perdez du temps en actions inutiles. Si vous trouvez que le SEO est trop technique, c'est que vous n'avez pas bien compris qu'il faut répartir votre énergie. Il y a un petit peu de technique, évidemment, mais c'est une petite partie des efforts que vous devez donner. Et non, le SEO n'est pas ennuyeux. Si le SEO vous rapportait des milliers de visiteurs qualifiés par mois et donc des dizaines, voire des centaines de ventes, vous ne trouveriez pas ça ennuyeux, croyez-moi. Donc, il vous a majoritairement été mal enseigné. C'est pour ça que vous avez des mauvais a priori. Non, optimiser ce texte au hasard avec une application ne suffit pas. Ça a l'air super chiant et je vous assure, ça l'est. Si vous l'avez déjà fait, vous savez que ça l'est. Utiliser une application comme SEO Ant par exemple ou comme Yoast, c'est très bien, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Et le faire au hasard ne fonctionne pas. On ne positionne pas non plus uniquement ces fiches produits. Si vous faites ça, vous perdez littéralement l'intérêt principal du SEO et le sujet de l'intention de recherche. Que cherchent les gens quand ils font des recherches sur Google ? C'est vraiment la question à se poser. Si vous positionnez uniquement vos fiches produits, vous n'avez rien compris à cela. Et on ne rédige pas des articles de blog au hasard grâce à un outil automatique. Ça ne fonctionne pas non plus, littéralement pas, encore moins sur Shopify puisqu'il faut adapter la maîtrise générale du SEO à l'outil que vous utilisez, c'est-à-dire à Shopify. Il y a des choses à prendre en compte et croyez-moi, elles sont particulières. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se poser certaines questions et arriver à bien y répondre. Je suis vraiment désolé, mais si vous faites tout ça, vous perdez littéralement du temps de votre vie. Vous êtes en train de perdre des minutes et des heures. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas complètement perdu. On va pouvoir réaxer tout ça et aller dans la bonne direction. Donc, on va se poser la question ensemble maintenant de comment fonctionne Google. Google fonctionne majoritairement de quatre manières. La première manière qu'il faut comprendre, c'est l'index mobile first. Ça, c'est un mot barbare qui veut tout simplement dire que Google va d'abord aller voir votre version mobile. Pourquoi ? Parce que 80% des utilisateurs sont sur mobile. Attention, même si 80% des utilisateurs sont sur mobile, ce qu'on vous dit beaucoup moins, c'est que 70% des achats se font sur mobile seulement. Ça veut dire que vous avez quand même 30%. Donc, une vente sur trois qui se fait sur ordinateur. Donc, les deux doivent être parfaitement optimisés. Mais par contre, Google, il va d'abord venir lire la version mobile. Donc, mettez le maximum de choses à l'horizontale sur votre version mobile. Heureusement, sur Shopify, la version mobile est déjà parfaitement optimisée. Ensuite, Google se base avant tout sur l'expérience utilisateur. C'est vraiment important de comprendre ça. On va en parler dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais donc, c'est indispensable de savoir que Google va avant tout se demander si ce que vous créez comme contenu, ce qu'il y a sur votre site, est-ce que ça parle à des humains ? Donc, l'époque où on parlait à un robot, c'est terminé. J'ai quelque chose à vous dire de très important. Le robot est mort. Certes, on parle encore de robots de Google, mais la majorité de l'attention que vous devez porter à ce que vous créez est sur l'expérience de l'utilisateur qui va le lire, sur l'humain et non pas sur le robot de Google qui lui a justement privilégié cette expérience humaine. Troisième chose, Google n'a plus assez de puissance pour lire toutes vos pages en entier. Ça, c'est vraiment important à comprendre parce que si vous ne le comprenez pas, vous allez faire n'importe quoi avec votre contenu. Il faut voir Google comme un nageur. Et un nageur, ça ne va pas pouvoir descendre en profondeur sur chacune de vos pages. Il va pouvoir éventuellement faire toute votre page d'accueil, peut-être toutes vos pages de collection. Mais après, quand il arrive sur vos différentes pages de blog, il est fatigué. S'il descend trop bas, il ne pourra pas remonter. Il n'aura pas de puissance pour vos autres pages, pour les autres sites et pour les milliards de sites qui existent actuellement sur Google. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va simplement dépenser le moins de budget possible, c'est-à-dire le budget alloué à votre site. C'est un budget de crawl, c'est comme de la force de nage. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. Il va en dépenser le moins possible et donc, il va se contenter au départ du début de vos pages et notamment de vos pages informationnelles, de vos articles, là où vous allez écrire du contenu ainsi qu'éventuellement sur les autres pages, évidemment. Mais donc, ce qu'il faut vraiment bien vous dire, c'est que vous allez devoir mettre la majorité des informations importantes, en tout cas en début de page. Évidemment, attention, le budget de Google, ce qu'on appelle le crawl budget, puisque le crawl, c'est pour ça que je vous prends l'image du nageur, eh bien le crawl budget, c'est tout simplement le budget qui permet à Google de passer sur vos pages. Il varie. Il varie en fonction des pages, il varie en fonction des sites, il va varier dans le temps. Bref, au départ, vous aurez peut-être un budget de crawl relativement faible, mais au fur et à mesure du temps, si vous devenez un site d'autorité et c'est ce que je vais vous aider à faire, eh bien, vous aurez de plus en plus de crawl budget et Google passera sur tout. Évidemment, c'est surtout le cas si vos pages sont trop profondes, si vous avez des sous-pages de sous-pages de sous-pages de sous-pages de sous-pages. Et ça, eh bien, c'est la même chose, en fait, quand on y réfléchit que pour l'expérience utilisateur. Réfléchissez-y un peu. Est-ce que vous commencez à comprendre à quel point l'expérience utilisateur et la manière dont Google va lire vos pages sont intrinsèquement liées ? Pourquoi Google n'a pas de crawl budget pour toutes vos pages ? Parce que les utilisateurs non plus. Les utilisateurs vont arriver sur vos pages, vont lire le début. Si ça ne leur plaie pas, ça ne leur correspond pas, ils ne vont pas lire la suite. C'est la même chose pour Google. Et c'est pareil, si vos pages sont trop profondes, si vous avez des sous-pages de sous-pages de sous-pages de sous-pages, ça demande un nombre de clics incalculables. Les utilisateurs ne vont pas faire ça, donc Google non plus. Est-ce que vous commencez à cerner le nouveau Google ? Le Google qui, lui, se concentre sur l'expérience de l'utilisateur uniquement. Et enfin, quatrième partie, Google lit de gauche à droite et de haut en bas. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Vous, moi, tout le monde. On lit tous comme ça. C'est donc important que les informations importantes, justement, s'affichent de cette manière-là. Si vous ne faites pas ça encore une fois, vous allez être pénalisé par Google parce que les utilisateurs ne seront pas intéressés par la manière dont vous écrivez vos contenus. Comment vous démarquez sur la SERP ? Déjà, la SERP, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va regarder tout de suite ensemble. La SERP, c'est ça. C'est littéralement ni plus ni moins que les résultats de Google. Quand vous tapez quoi que ce soit et que vous arrivez sur une page, vous êtes sur ce qu'on appelle la SERP. C'est donc l'endroit où Google présente les différents résultats. Et vous voyez, ces différents résultats sont composés de différentes choses. C'est ça qui est assez intéressant. Et on va pouvoir rapidement ensemble étudier ce qu'on va appeler ici des extraits et des extraits enrichis sur la SERP. Donc, si on prend, par exemple, on va venir chercher un extrait, tout ce qu'il y a de plus basique. Ici, nous avons donc un extrait parfaitement classique, parfaitement basique, où on va retrouver en premier le nom du site, l'icône du site, le favicone, l'URL de la page, le titre de la page et la métadescription de la page. Ce sont des mots barbares, mais c'est ni plus ni moins que la description qui s'affiche dans Google. Aussi simple que ça. Et donc, là, en l'occurrence, ce qu'on a sous les yeux, c'est un titre et une métadescription qui sont optimisés. Pourquoi ? Parce qu'on peut les lire en entier, les deux. Qu'il y a des mots-clés qui sont rajoutés. Et quand je dis mots-clés, je veux dire des mots-clés intéressants pour l'utilisateur. Meilleur prix, par exemple, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant pour l'utilisateur. Donc, là, on est sur quelque chose de très intéressant. Et si on descend un peu et qu'on tombe, par exemple, sur Décathlon, eh bien là, il se passe différentes choses. On n'arrive non plus sur un extrait. Donc là, on avait un extrait simple, mais qui était bien optimisé. Pourquoi ? Parce qu'on peut lire l'entièreté des caractères et on peut lire l'entièreté de la métadescription. C'est donc aussi bien pour Google que pour l'utilisateur. Nous, ça nous permet littéralement de tout lire, OK ? Et en plus, en tant que spécialiste de la pétanque, notre boutique en ligne Pétanque Stock propose des boules de compétition au but. Moi, si c'est ce que je cherche, je vais plus facilement cliquer là-dessus que sur quelque chose qui a éventuellement trois petits points, qui n'est éventuellement pas clair, etc. Ensuite, du coup, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous présenter un extrait enrichi, un extrait où il y a plus de choses. Là, vous voyez, on a une note. Cette note-là, c'est ce qu'on appelle un extrait enrichi. Comment on a ça ? Eh bien, c'est en mettant des notes sur vos pages. Ensuite, on a un nombre d'avis. Ça, c'est pareil. Si vous l'affichez sur votre boutique Shopify, Google finira par l'afficher un moment ou un autre dans votre extrait. Et là, on a carrément des prix. Et ça, c'est tout aussi génial. C'est quelque chose qui va s'afficher. Pourquoi on appelle ça un extrait enrichi ? Tout simplement parce que c'est un extrait qui a été enrichi par des informations supplémentaires. Donc certes, ça pourrait ressembler à de la technique Google, des snippets, des rich snippets. Tout ça, ça veut simplement dire extrait, extrait enrichi. Ce que ça veut simplement dire en réalité, c'est qu'on donne des informations supplémentaires aux utilisateurs. Et c'est là toute la magie du nouveau Google et de la nouvelle manière dont fonctionne Google. Ça se concentre uniquement sur l'utilisateur. Ici, on a un autre type d'extrait enrichi puisqu'il en existe énormément. Un autre type d'extrait enrichi, c'est littéralement des liens qui amènent vers ailleurs, vers des précisions. Par exemple, peut-être que quelqu'un a tapé ça, mais en réalité, il veut une boule de pédanque au but matchit. Voilà, vous voyez, ça va simplement venir proposer des choses supplémentaires. Ici, c'est la même chose. On propose, on propose. Il y a des tas et des tas de choses possibles au niveau des extraits et des extraits enrichis. C'est extrêmement intéressant. Comment on va faire pour augmenter le taux de clic ? Eh bien, il y a trois possibilités pour ça. Premièrement, on va se démarquer en ajoutant des informations sur sa page. Des questions, des avis, des photos, etc. Je vous montre un tout petit peu ce que ça donne. Si on tape acheter boule de pédanque et qu'on descend un petit peu, hop, regardez. On a ici ce qu'on appelle des questions, des PAA, People Also Ask. Et ça, c'est littéralement ni plus ni moins que des questions qui sont sur les pages qui renvoient juste ici. C'est Google qui choisit de les afficher. Ce n'est pas vous. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est être le plus user-friendly, donc le plus appétant pour l'utilisateur sur votre page. Et Google le fera directement. Ici, vous voyez, on a un autre extrait enrichi où littéralement, votre page peut se positionner en entier, en haut de Google et répondre à la question d'utilisateur. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous pouvez attirer des clics si vous arrivez à apparaître ici ? Et donc, comment on va faire ? On va ajouter ça. On va ajouter des questions, des photos, des avis, tout un tas de possibilités. Vous voyez, on a un autre extrait enrichi avec des images. On a aussi des vidéos qui fonctionnent extrêmement bien, qui se référencent extrêmement bien et qui obtiennent beaucoup de clics. Bref, vous avez compris l'idée. Il va falloir mettre pas mal de choses sur vos pages. Il va aussi falloir respecter quelques règles. 69 caractères pour le titre, 156 pour la description. Ça, on pourrait se dire, c'est Google, c'est ces règles qui sont inintéressantes, qui ne sont pas géniales, c'est des règles techniques et tout. Pas du tout. C'est ni plus ni moins que les règles d'affichage. Si vous mettez plus que 156 caractères, comme ce qui a été fait là, vous aurez trois petits points. Donc, vous aurez mathématiquement moins de clics, tout simplement parce que les utilisateurs vont moins cliquer. Et si, il y a trois petits points parce que ce n'est pas terminé, il manque une info, ce n'est pas clair. C'est la même chose ici. On a trois petits points. C'est donc beaucoup plus intéressant d'avoir quelque chose qui se termine comme ce qu'on a juste là. Comment choisir des boules de pétanque ? Et ici, quelque chose d'encore plus optimisé. Commandez en ligne vos boules de pétanque en compétition. Ici, ils ont carrément mis un appel à l'action. C'est exactement ce que je vous recommande de faire. Mettez des appels à l'action dans vos métas descriptions. Et mettez le mot-clé car il va aussi apparaître en gras. Vous voyez, moi, j'ai tapé comment acheter boule de pétanque. Donc là, on a boule 2. Là, on a boule de pétanque. Là, on a comment. Là, on a boule de pétanque. On a boule, etc. Tout ça, c'est en gras. Ça permet d'attirer l'œil de l'utilisateur. Attention, mettre le mot-clé dans le titre et dans la métadescription. Ça n'aide plus pour le SEO. Ça, c'est terminé. Ça ne va pas augmenter votre score SEO. Par contre, pourquoi ça favoriserait votre score SEO ? Finalement, de manière indirecte. Parce que vous obtiendrez plus de clics. Si vous êtes plus visible pour l'utilisateur, vous obtenez plus de clics. Si vous obtenez plus de clics, Google va vous accorder plus de budget. Il va regarder plus en profondeur vos pages, les trouver plus pertinentes. Augmenter votre score SEO et vous faire remonter dans les pages Google. Vous commencez à cerner comment ça fonctionne ? On continue. Où est-ce que ça se trouve dans Shopify ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous vous rendez sur votre boutique Shopify. Vous cliquez par exemple sur produits ou sur collection. Vous allez voir avec une collection parce qu'il est très important, voire primordial de positionner vos collections. On va cliquer par exemple ici sur nos jus. Et on va descendre. Ça se passe juste là, regardez. On clique sur modifier. Et là, vous pouvez écrire votre titre et ici votre description. Donc ici, on ne va pas dépasser 156 caractères. Ici, on ne va pas dépasser 69. Ne prenez pas compte de ce que vous dit Shopify. Shopify vous donne le maximum. Mais le maximum, on s'en fiche. Nous, on veut être optimisé. Donc, il va falloir bien faire les choses. Et quand on dit optimisé, c'est optimisé pour l'expérience de l'utilisateur, qu'il puisse lire en entier tout ce qu'on écrit. Et donc, dans votre méta description, juste ici, dans votre description qui va apparaître dans les résultats de Google, tout simplement. C'est ni plus ni moins que ça. Moi, ce que je vous recommande d'écrire, c'est des choses vraiment intéressantes. Vous allez pouvoir ajouter livraison gratuite. Vous allez pouvoir ajouter paiement en trois fois si vous le proposez. Vous allez pouvoir ajouter meilleur prix. Bref, vous pouvez ajouter des choses. N'hésitez pas même à ajouter des petites coches. Des choses un peu intéressantes. Vous voyez l'idée qu'ils vont juste mettre en avant votre méta description comparé aux autres. C'est quelque chose que fait Décathlon extrêmement bien. Si vous tombez sur les extraits de Décathlon, ce qui est très simple puisqu'ils sont excellentissimes en SEO, vous allez voir qu'ils mettent des petites coches assez fréquemment, des livraisons gratuites, etc. Donc, voilà comment augmenter le taux de clic qui est extrêmement important. Ensuite, vous commencez à comprendre en quoi Google a changé. Il ne se concentre plus vraiment sur les aspects les plus ennuyeux et techniques. Tout ce qu'on vient de voir ensemble, c'est ni plus ni moins que de l'expérience de l'utilisateur. Comment fonctionne Google ? Il se concentre sur l'expérience que va avoir quelqu'un sur votre site en voyant votre extrait. Donc, l'extrait de votre site, c'est ni plus ni moins qu'un extrait de votre site. C'est vraiment exactement ça. On masque tout ça derrière des termes techniques, des choses complexes, ennuyeuses, lentes. Ce n'est absolument pas le cas. Vraiment, pensez à ça. C'est uniquement basé sur comment l'humain qui va voir tout ça va réagir. Plus vous optimisez pour l'humain, plus vous optimisez pour Google, et plus vous serez haut dans les résultats, plus vous aurez du trafic, etc. Vous avez compris l'idée. Et donc, je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. J'ai toujours la petite technique que je vous ai promis pour dépasser ses concurrents à tous les coups en trois étapes simples. On va la voir juste après. Mais avant ça, on va regarder ensemble les trois piliers du SEO. Il y a trois piliers que vous devez utiliser dans le SEO. Comment on va faire pour maximiser leur efficacité ? Déjà, premièrement, il faut les travailler de manière 100% équitable. Si ce n'est pas équitable, Google ne va pas vous favoriser. Donc, il ne faut pas se dire que 90% du SEO, c'est de la technique. Ce n'est pas le cas. Et en plus, on vient de voir ensemble que la technique, ce n'est pas si terrible. Donc, il va être intéressant de travailler ces trois piliers de manière égale. Et le premier pilier, on va voir ensemble, justement, c'est la technique. Mais vous allez voir, c'est très simple. Donc, oui, il faut quand même en faire un peu, évidemment, mais ce n'est pas si complexe du tout. Quand vous n'avez jamais mis un orteil dedans, ça peut paraître parfois un peu brouillon. Mais avec mes explications, ça paraît tout de suite beaucoup plus simple, évidemment. Donc, en quoi ça consiste vraiment ? J'ai trois choses à vous montrer, trois choses principales. Premièrement, le temps de chargement. Vous êtes sur Shopify, donc vous ne devriez pas avoir trop ce problème. Si vous avez ce problème, ça vous prend cinq minutes pour le régler. Vous prenez les images qui sont sur votre site, vous les mettez dans TinyPNG. C'est un outil gratuit disponible sur Google pour réduire le poids de vos images. Et vous les remettez sur votre site, tout simplement. En deuxième, le statut de vos pages. Le statut de vos pages, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement si vous vous êtes amusé à changer les URL de vos pages un peu trop. Et que vous avez des pages, donc, en 404. Une page en 404, ça peut paraître barbare, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est vraiment pas le cas. Il faut vraiment comprendre qu'une page en 404, c'est juste une page sur laquelle, en fait, il n'y a rien. C'est un lien qui amène vers une page vide. Donc, c'est un lien qui n'existe plus. Donc, si vous modifiez un lien et que quelqu'un clique sur le lien précédent, il va arriver sur une 404. Mais c'est normal. La page 404, c'est ni plus ni moins que la page qui dit « Hello, il n'y a pas de page à cette adresse ». C'est aussi simple que ça. Donc, il va falloir faire attention à ça quand vous allez modifier vos URL à bien modifier les liens ailleurs. C'est aussi simple que ça, vraiment. Et enfin, la connexion avec les différents outils de Google, c'est la troisième partie. Donc, il faut connecter à Google Analytics et à Google Search Console. Il faut indexer, etc. Mais tout ça, ça se fait en quelques clics dans la Search Console. C'est littéralement extrêmement simple. Vous avez besoin de le faire une fois et après, c'est terminé. Mais je vais vous apprendre comment gérer ça hyper simplement, encore plus simplement que tout ce que je viens de vous dire. Puisque même si ce que je viens de vous présenter est très simple, vous pouvez le faire encore plus simplement. Il vous suffit d'utiliser une application sur Shopify. Et en l'occurrence, moi, celle que j'aime beaucoup, c'est SEOant. Ils font ça très bien. Ce n'est pas très coûteux. C'est vraiment simplissime. Et vous n'avez plus rien à vous demander ensuite. Ils vont même vous aider pour avoir des extraits enrichis. Ils vont mettre les bons codes dans Google, etc. Vous avez juste des petits boutons sur lesquels vous devrez cliquer. Donc, utilisez SEOant. Vous avez un lien évidemment dans la description. C'est une application qui est géniale et qui va énormément vous aider à faire la technique de Google. Et vous voyez, on n'y a pas passé une heure. C'est très simple. Il ne suffit de pas vous prendre la tête et de suivre ce que je vous présente. Ensuite, le deuxième pilier qui est extrêmement important, c'est le contenu. Là, le contenu, on a quatre choses à voir. La première étape, ça va être de trouver vos mots-clés. Vous voyez, on fait tout étape par étape. Je vous présente l'entièreté de ce que vous devez faire. Dans trouver vos mots-clés, il va être vraiment important de les trouver selon des critères bien précis de volume et de concurrence. Le volume, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le nombre d'humains qui cherchent le mot-clé tous les mois sur Google en France. Ça, c'est résumé par volume. Le volume de recherche, c'est ni plus ni moins que ça. C'est le nombre de requêtes. Une requête, c'est quand quelqu'un tape quelque chose dans Google. Ce n'est pas plus compliqué que ce que je suis en train de vous dire. Et enfin, le deuxième critère, c'est la concurrence. Oui, la concurrence, c'est important. Est-ce que vous avez déjà 50 autres sites qui sont au-dessus de vous, au-dessus de ce que vous pourriez faire, qui vont essayer de se positionner, qui vont jouer du coude à coude ? Ne vous inquiétez pas, je vous ai promis une technique où je vais vous présenter exactement comment passer devant vos concurrents à tous les coups. On va la voir juste après. Donc, selon les critères de volume et de concurrence, vous allez pouvoir faire ça et trouver vos mots-clés. Un petit tip que je vous donne très rapidement et qui est assez simple à comprendre. Un volume bas, donc un volume de recherche qui est bas, qui n'est pas intéressant à exploiter, c'est un volume en dessous de 40. Si vous aviez 4000 en tête, vous êtes dans le faux le plus profond. Imaginez que quelque chose qui a 40 de volume de recherche par mois, ça fait qu'il y a 40 personnes qui tapent quelque chose d'extrêmement précis. Parce qu'en général, plus le volume est bas, plus ça veut dire que c'est précis. 40 personnes, c'est plus d'une personne par jour. Ça veut dire que 40 fois par mois, si vous arrivez à vous placer sur ça, vous allez obtenir des gens qui ont tapé quelque chose de très précis et auxquels vous avez répondu très précisément. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous avez des chances de convertir ces personnes ? C'est extrêmement élevé. Si c'est 100, mais imaginez 150, 200, 800, 1000, évidemment qu'à 1000 de volume de recherche, c'est ultra pertinent. Pourquoi ne pas aller vous placer là-dessus ? C'est les termes de recherche les plus pertinents. Les gens tapent des choses très précises. Personne ne leur répond. Si vous, vous arrivez en ayant répondu entièrement, complètement à ce dont ils ont besoin, évidemment qu'il y a des chances qu'ils achètent chez vous. On continue. La deuxième chose que je veux vous présenter pour le contenu, évidemment la deuxième étape qu'on va voir ensemble, c'est faire votre mapping. C'est quelque chose dont vous n'entendez jamais parler et pourtant c'est littéralement indispensable. Si vous ne faites pas ça, vous allez rédiger vos contenus au hasard. Le but, c'est de créer une structure logique pour Google et pour les lecteurs. Un mapping, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de regrouper les différents mots-clés sous forme de sujets similaires. Par exemple, si vous faites une étude de mots-clés et que vous vous rendez compte qu'il y a souvent des mots-clés en rapport avec la manière dont on doit utiliser. Ou si vous vendez des produits pour la danse, je vous donne un exemple, vous avez tout un tas de mots-clés en rapport avec des pas de danse. Et bien ça, vous pouvez les regrouper dans ce qu'on va appeler un silo. Un silo, c'est juste une thématique, un sujet finalement. Vous pouvez remplacer silo par sujet et ça devient un sujet. Donc, vous allez faire votre mapping. Un mapping, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une mindmap exactement comme celle que vous êtes en train de regarder juste ici où vous allez mettre vos différents sujets ensemble et puis les sous-sujets, vous les mettez comme ça. Donc par exemple, vous avez ici votre sujet principal comme moi. Le sujet principal, c'est le nouveau SEO. Un des sous-sujets, ça va être les trois piliers et puis un sous-sujet de ce sous-sujet, c'est le pilier, le pilier 2, le pilier 3. Vous devez faire exactement la même chose avec vos mots-clés. Ça vous prendra une heure et ça vous permettra d'avoir une structure qui soit aussi idéale pour Google que pour les lecteurs puisque les lecteurs vont pouvoir naviguer de manière beaucoup plus simple dans votre site. Hop, on continue. La troisième étape, c'est rédiger les contenus. Donc là, on a trouvé nos mots-clés, on a fait notre mapping, on va pouvoir commencer à rédiger. Il va falloir rédiger les meilleurs contenus possibles. Comment on va faire ? On va tout simplement essayer de vraiment s'intéresser, vraiment se poser la question. Qu'est-ce que veulent les gens quand ils tapent ce qu'ils ont tapé dans Google ? C'est quelque chose de très important. Rédiger les meilleurs contenus possibles. Ça ne demande pas des qualités de rédacteur exceptionnelles. Ça demande des qualités de se poser des questions. Que veulent les gens ? Quand les gens tapent, comment faire tel pas par exemple de danse classique ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Est-ce qu'ils veulent une description étape par étape ? Est-ce qu'ils veulent un détail des différents pas possibles ? Bref, le but, c'est vraiment de se poser cette question. Comment on fait ? On va dans Google et on voit ce qui se fait déjà. C'est aussi simple que ça. Enfin, quatrième étape, on va rédiger ces contenus sous forme de sujets. C'est ce dont je vous parlais avec les silos. Vous rédigez et puis ensuite, vous pouvez le faire sous forme de silos. Vous allez pouvoir lier les pages entre elles, faire ce qu'on appelle du maillage. Encore un terme barbare qui en terrifie beaucoup d'entre vous. Du maillage, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire faire des liens entre vos pages. C'est aussi bête que ça. Pourquoi tout le monde vous vend le SEO comme quelque chose de compliqué ? Je n'en ai aucune idée. Mais moi, je suis là pour rétablir la vérité. Le nouveau SEO est simple et le nouveau SEO va devenir votre meilleur allié. Donc, vous avez compris l'idée. C'est beaucoup, beaucoup plus simple que ça. Le maillage, c'est juste le fait de faire des liens entre vos pages. Donc, quand vous allez faire des silos, il faut que les pages dans un silo, elles aient des liens entre elles et pas des liens avec les autres pages. C'est tout. Un peu plus compliqué que ça, mais si vous faites ça, ce sera déjà extrêmement, extrêmement bien et vous ferez beaucoup mieux que ce que vous faites actuellement, j'en suis certain. Ok. Donc, nous, on a vu tout ça pour le deuxième pilier. On va maintenant passer au troisième pilier. Vous vous demandez peut-être ce qu'est ce troisième pilier et vous avez bien raison de vous poser cette question puisque le troisième pilier est extrêmement important aussi. Le troisième pilier, c'est la réputation. La réputation, qu'est-ce que c'est ? C'est les backlinks. Je sais que ça vous terrifie, les backlinks. Je sais que c'est terrible pour vous, que vous ne savez pas comment en avoir, que certains d'entre vous ont même abandonné l'idée. Eh bien, je vais vous montrer et vous donner une méthode. Eh bien, je vais vous donner une méthode extrêmement simple qui va vous permettre d'oublier l'existence des backlinks et d'en avoir en automatique des dizaines de backlinks qui vont arriver sur votre site et qui vont vous envoyer de la puissance SEO pour que vous ayez du trafic. De la puissance SEO, c'est ni plus ni moins que du trafic. Ce sont simplement des humains qui viennent sur votre site. Je pense que vous commencez à vraiment comprendre à quel point c'est beaucoup plus simple que ce que vous aviez en tête jusqu'à maintenant. Mais donc, les backlinks qui sont simplement des liens qui sont positionnés sur d'autres sites et qui renvoient vers le vôtre. C'est juste ça. Ce sont des liens externes, des liens qui sont sur d'autres sites ailleurs et qui renvoient vers le vôtre. Peut-être parce que vous avez écrit un bon article, peut-être parce que vous avez acheté, etc. Bref, comment avoir des backlinks facilement ? Il y a cinq méthodes que je veux vous présenter. La première méthode, c'est que vous pouvez en acheter. En acheter, c'est une possibilité. Ça demande un petit peu de budget. C'est beaucoup moins cher qu'un budget publicitaire et surtout, ça dure longtemps. Le but, c'est de les acheter à vie. Ne louez surtout pas des backlinks. Ça va vous revenir beaucoup trop cher. Vous pouvez aussi les mettre sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des réseaux sociaux fournis, vous allez avoir de la puissance qui va venir du SEO grâce à ça. Parce que Google, il va regarder l'entièreté de votre réputation sur tout Internet. Et si vous avez des réseaux sociaux super fournis avec beaucoup d'abonnés ou éventuellement, en tout cas, avec du contenu, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'abonnés mais du contenu, de la présence, Google va favoriser ça. Troisième, vous pouvez en échanger. Si vous trouvez un endroit avec une plateforme dans laquelle vous pouvez échanger gratuitement un backlink contre un backlink, c'est évidemment tout à fait faisable. Quatrième, vous pouvez rédiger des articles pour les autres sites. C'est aussi quelque chose qui est tout à fait faisable et envisageable. Il vous suffit d'avoir un mail avec lequel vous contactez les différents sites, vous rédigez des articles pour eux, ils les positionnent sur leur site. Ça leur fait eux du SEO, ça vous fait vous un backlink. C'est du gagnant-gagnant. Mais il y a une méthode qui est bien meilleure que toutes celles que je viens de vous présenter. Et cette méthode, on en parle à la fin aussi parce que pour la comprendre, il va falloir parler du quatrième pilier. On a donc deux méthodes à voir ensemble et ne vous inquiétez pas, on va les voir juste après en détail. Elles vont énormément vous intéresser. Ce quatrième pilier qu'on ne vous présente jamais, dont on ne vous parle pas, on vous parle éventuellement, peut-être que vous aviez déjà entendu parler des trois piliers du SEO, mais ce quatrième pilier, le pilier le plus important, ce n'est pas pour rien si je l'ai mis en évidence. Évidemment, ce quatrième pilier, c'est l'expérience utilisateur. Et juste après, je vais vous parler de deux techniques que je vous ai promis, évidemment. L'expérience utilisateur, pourquoi est-ce que c'est ce qui est le plus important ? Parce que Google se base uniquement sur ça maintenant. On va donc voir les quatre étapes pour optimiser son expérience utilisateur. La première étape, c'est d'optimiser le web design de votre site. Comment faire ? C'est extrêmement simple. Vous allez sur ma chaîne YouTube et vous regardez les audits de boutiques que j'ai faits et vous appliquez tous les conseils que j'ai faits. Si vous faites juste ça, c'est bon. Bon, en réalité, il faudrait évidemment aller quand même beaucoup plus loin mais il faut avoir un web design clair, quelque chose qui soit épuré, pratiquable, compréhensible, qui soit bien construit. Évidemment, si vous pouvez aller encore plus loin au niveau web design, c'est beaucoup mieux. Mais un web design basique, épuré, pratiquable et compréhensible, ça c'est la base. Ensuite, il va falloir avoir une UX agréable. L'UX, c'est l'expérience utilisateur, certes, mais ça implique surtout des techniques et des méthodes. Je vais vous en présenter trois tout de suite. J'espère que vous prenez des notes pour tout ça. Premièrement, pas de pop-up partout. Une expérience utilisateur agréable, une UX agréable, c'est des pop-up qui peuvent apparaître à un certain moment pour une certaine bonne raison mais déjà, je vous conseille d'en avoir une seule. Éventuellement, une exit pop-up, c'est celle qui est la plus pertinente qui va vous ramener le plus de vente. Ensuite, pas de timer partout. Les timers, c'est terrible, vous pouvez en mettre un de temps en temps quand c'est vraiment justifié, qu'il y a vraiment une véritable raison mais à part ça, pas de timer, ce n'est pas utile. Et troisièmement, une navigation fluide. Une navigation fluide, c'est évidemment indispensable. Il faut que les différents liens entre vos pages soient bien faits et qu'on arrive à passer de produit en produit, de produit en collection, de collection en produit, de collection en collection, vous avez compris l'idée. Bref, il faut faire quelque chose qui se pratique bien. La troisième étape pour optimiser votre expérience utilisateur, c'est de rédiger les meilleurs contenus possibles. Pourquoi ? Parce que si vos contenus sont meilleurs, vous passerez devant, c'est aussi bête que ça. Si vos contenus sont meilleurs, les gens vont les lire plus longtemps. Si les gens les lisent plus longtemps, les gens restent sur votre site. Et la donnée numéro 1 pour Google, c'est ça, c'est que les gens restent sur votre site. Donc, si vous arrivez à avoir des meilleurs contenus, vous passez devant, c'est aussi bête que ça. Et enfin, quatrième étape, identifier l'information voulue par l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose dont on ne vous parle jamais, pourtant c'est la base du SEO. C'est la base de tout ce que vous devez comprendre. Les utilisateurs, ils ont des intentions de recherche. Les utilisateurs, ils ne sont pas là juste pour taper quelque chose et voir éventuellement ce qui se passe. Ils ont quelque chose dans le cerveau. Ils veulent une réponse. C'est à ça que Google sert. Et donc, la clé du véritable SEO, c'est ça. Sans ça, vous rédigez au hasard. Sans ça, vous ne savez pas ce que vos utilisateurs recherchent. Et surtout, surtout, sans ça, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps si vous n'avez aucune idée des intentions de recherche des utilisateurs. Et je vais déjà vous donner quelque chose, une information, une statistique extrêmement importante. 80% des recherches des utilisateurs sont des recherches informationnelles et navigationnelles, pas conversionnelles. Donc, si vous ne faites que positionner vos fiches produits partout, sur toutes les requêtes, vous êtes déjà dans le faux. Vous êtes déjà en train de vous tirer vous-même une balle dans la tête. Ça ne sert à rien. Vous perdez du temps. Google sert à trouver des informations. Donc, répondez aux questions en donnant des informations et pas en proposant des produits. Si vous ne faites qu'essayer de vendre et de faire de la promotion, vous ne maîtriserez jamais le SEO. Vous aurez l'impression que c'est lent. Vous aurez l'impression que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que vous le faites mal, tout simplement. Ensuite, je vous ai promis deux techniques. On va donc voir ces techniques ensemble, évidemment. Il est très important de comprendre que ces techniques vont véritablement vous aider premièrement à vous positionner devant vos concurrents quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que c'est comme appuyer sur un bouton pour arriver devant vos concurrents. C'est automatique. Donc, dites-vous que ce qu'on va voir ensemble va réellement énormément vous aider. La première technique qu'on va voir ensemble, c'est comment dépasser ses concurrents à tous les coups en trois étapes simples. Et ensuite, on verra comment obtenir des backlinks. Je sais que c'est quelque chose qui vous terrifie, qui vous fait très peur. Donc, restez bien parce que je vais vous expliquer tout ça de la manière la plus simple possible. La première étape pour dépasser ses concurrents, c'est de les identifier. Ce n'est pas forcément les mêmes que vos concurrents de positionnement, que les concurrents qui vendent les mêmes choses que vous, etc. Comment on va faire ça ? Eh bien, ça va être tout d'abord d'effectuer des recherches sur Google à l'aide de votre mapping. Une fois que vous aurez fait votre mapping, vous aurez donc vos mots-clés, vous aurez vos recherches. Eh bien, il va falloir aller voir sur Google sur quoi vous tombez quand vous faites ces recherches-là. OK ? Quels sites, quels articles, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ces recherches-là ? Quels sont vos concurrents SEO qui ne sont pas les mêmes que vos concurrents de positionnement, de produits, de marketing, etc. On parle vraiment de concurrents SEO à ce moment-là. Et donc, comment les dépasser ? Vous allez tout simplement analyser leurs articles. Vous prenez leurs articles, vous les analysez. Vous faites une liste. OK ? Vous regardez ce qu'ils font bien. Vous étudiez pourquoi est-ce que ce sont de bons articles. Parce que s'ils sont en premier, je vous le dis tout de suite, c'est forcément des bons articles. Vous faites la liste des éléments intéressants. Là, on est dans du très, très, très concret. J'espère que vous prenez des notes parce que c'est littéralement ce que vous devez faire. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous réécrivez un meilleur article. C'est tout. Un article qui va plus loin, un article qui prend les sujets que vous avez listés, vous répondez mieux, tout simplement, vous proposez des solutions et vous allez encore plus loin. Comment on fait pour aller plus loin ? Eh bien, vous pouvez ouvrir sur d'autres sujets. Vous pouvez aussi conseiller. Vous pouvez mettre un peu de personnalité, des touches d'humour, des touches de proximité. Vous pouvez parler de votre propre expérience. Bref, il y a tout un tas de possibilités. Un meilleur contenu, c'est quelque chose qui va se lire plus facilement. J'ai aussi un petit tips à vous donner extrêmement intéressant pour savoir si un article est bon ou pas et je vais vous le donner dans un instant. Donc, dites-vous vraiment que tout ça, c'est hyper important pour savoir comment dépasser vos concurrents. Le petit tips que je veux vous donner pour savoir si un article est bon, c'est que si vous commencez à lire l'article en travers, c'est un mauvais article. J'ai entendu ça récemment et effectivement, c'est très vrai. Si c'est un bon article, vous allez le lire en entier, mot par mot. Si c'est un mauvais article, on commence vite à lire en travers. Donc, posez-vous la question quand vous rédigez, est-ce qu'on lirait en travers ? Est-ce que c'est bateau, banal, nul, stupide parfois ? Si c'est le cas, il va falloir refaire ce contenu. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt simple parce qu'avec ce que je viens de vous présenter, vous n'avez qu'à reprendre les contenus des autres et faire un tout petit peu mieux. Vous reprenez le contenu, vous le réécrivez éventuellement avec l'aide de l'automatisation et de ChatGPT. Ça peut vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. C'est aussi ça, le nouveau SEO. Évidemment, c'est aussi ce que je vais vous présenter dans cette méthode. Mais le but, c'est vraiment de vous dire que vous allez pouvoir le faire. Il vous suffit de prendre les articles et de faire mieux. Et donc, comment obtenir des backlinks ? On va voir ça immédiatement. C'est une méthode que je vous donne en une étape. Et d'abord, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose même à vous annoncer. C'est la sortie de Searchify. Searchify, c'est la méthode complète qui reprend l'entièreté de tout ce que je viens de vous présenter, qui va même encore plus loin. C'est quelque chose dont je suis très fier. Une formation complète sur la nouvelle méthode du SEO. C'est simple à appliquer. C'est guidé clic par clic. C'est 100% pensé et adapté pour Shopify, c'est en collaboration avec Vincent, un véritable professionnel du SEO depuis 2015 qui a généré plus de 11 millions de visites pour ses clients. Rendez-vous compte, 11 millions. Actuellement, il en génère encore 400 000 par mois et il nous a donné tous ses secrets, toutes ses méthodes et les piliers du travail qu'il fait au quotidien. L'objectif avec cette formation et cet accompagnement, puisque vous avez aussi une partie audite, une partie accompagnement illimité, c'est d'attirer des milliers de visiteurs en automatique pour la période la plus importante qui arrive dans l'année, le Q4. Et si vous regardez ça plus tard, évidemment, c'est le cas pour toute l'année. Le but, ça va vraiment être de construire quelque chose de solide qui va vous apporter des milliers de visiteurs en automatique pour le reste de votre vie. Pour la semaine de lancement, vous avez une énorme réduction qui ne se représentera jamais comme à chaque fois qu'on lance une formation. Pour la semaine de lancement, il y a une offre qui ne se représentera pas. Donc, vous pouvez aller voir tout de suite dans la description. Ça va beaucoup, beaucoup vous intéresser. Allez voir ça. Je sais que ça va être extrêmement intéressant pour vous. C'est la toute nouvelle méthode du SEO. On est ravis. Je suis vraiment extrêmement fier de ce produit, de ce que je vous propose, de cette formation et de l'accompagnement qui va avec puisque Vincent et moi avons fait un travail merveilleux. Toute l'équipe a vraiment très, très, très bien travaillé là-dessus. Je suis ravi déjà des résultats que vous allez avoir avec tout ça. Et donc, la technique, je vais vous la donner évidemment. Évidemment, puisqu'elle est tout aussi importante que tout ce que je viens de vous présenter, la technique, vous l'avez déjà en réalité. La technique, vous l'avez comprise au fur et à mesure de tout ce que je viens de vous présenter. La technique pour avoir des backlinks en illimité, c'est d'avoir les meilleurs articles possibles. C'est exactement la même technique que celle d'avant. Pourquoi ? Parce que Google va favoriser cela, mais surtout les humains aussi. Donc, si vous rédigez les meilleurs contenus possibles, si vos articles dépassent ceux de vos concurrents, je peux vous assurer qu'il vous suffira de contacter les backlinks que vos concurrents avaient pour les récupérer. C'est aussi simple que ça et c'est vraiment hyper intéressant. Ça va vraiment vous permettre d'avoir des backlinks en automatique, complètement automatiquement, soit en les contactant, soit même sans rien faire parce que si vos articles sont meilleurs, les sites vont recommander votre meilleur article et donc si c'est le vôtre, vous aurez ce type de résultat. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était extrêmement intéressant. J'espère vraiment que ça vous a énormément aidé et n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour découvrir Searchify. A très vite. A très vite.